Avant-dernière marche de nos trophées, une avant-dernière marche extrêmement importante parce qu'elle est au cœur de notre démarche également, qui est celle de mettre en valeur des territoires. Et mettre en valeur des territoires, c'est aussi mettre en valeur des élus, naturellement, qui prennent des risques, qui font de leur territoire des territoires vivants, innovants. Et cette année, le jury a sélectionné 4 élus de très grande qualité, donc il faudra bien en choisir un. Mais ils sont tous vraiment des élus, j'allais dire, formidables. Oui, et puis on le répète jamais assez, ce sont des meilleurs bâtisseurs. Absolument, et toutes couleurs politiques confondues. Et ils représentent, je crois, bien, c'est une bonne représentation de ces élus qui, à travers la France, en Ile-de-France comme en région, font vivre le logement et font vivre leur ville. Alors, ces 4 nommés sont Stéphane Baudet, notre nommé a transformé Courcouronne, la ville dont il est maire, pour le 3e mandat consécutif. Stéphane Baudet, également président de l'association des maires d'Ile-de-France, défend avec enthousiasme et beaucoup d'énergie les projets qui changeront la vie des habitants. Philippe Bouissoux, que je salue, le successeur de Pierre Gossna, qui était nommé l'année dernière au trophée, poursuit et qui est hélas disparu, poursuit la politique de grands projets conduits par son prédécesseur. Tous ici, nous connaissons le travail mené à Ivry et notamment à Ivry-Confluence, des sujets qui méritent évidemment une nomination à ces trophées. Olivier Carré, Orléans, premier adjoint depuis 2001 et maire depuis cette année. Olivier Carré est un amoureux de sa cité. Et cet ancien entrepreneur a de bonnes idées pour dynamiser sa ville. Il est aussi un intervenant majeur et passionné du secteur. Gérard Collomb, il est sans conteste l'image de la capitale des Gaules, dont il est l'élu depuis maintenant plus de 14 ans. Le maire charismatique de Lyon n'a cesse de faire de sa ville et du Grand Lyon un modèle de la ville de demain, un défi qu'il semble d'ores et déjà avoir relevé. On les applaudit tous les quatre. Vivement ! Vivement, vivement. Oui, oui. Voilà. Les lecteurs d'Imooui comptent élus Gérard Collomb, maire de Lyon. Alors, nous applaudissons. Oui, oui, vous l'applaudissez. Sandrine. Alors Gérard Collomb, que j'ai eu ce matin, est retenu à Lyon. Il sera tout à l'heure à Paris. Il va au Sénat. Donc on va lui amener de votre part ce beau trophée et on le félicitera. Et je suis sûr que les trois autres maires le féliciteront aussi, même s'ils lui en voudront de ne pas être là, naturellement. Allez, on le garde, Valérie. Oui, on le garde avec nous. On le garde avec nous.